bonjour à tous et bonjour à toutes voilà je viens vous faire un petit coucou aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler des pierres que l'on trouve en se promenant dans les bois le long des rivières etc le long d'un lac qu'importe pourquoi et bien parce que en fait oui nous avons beaucoup de pierres semi-précieuses comme tout le monde je suppose que vous en possédez également vous voyez il y a la sélénite celle-ci je reviens plus sur le nom évidemment c'est ma pierre préférée mais je reviens plus sur le nom enfin bref c'est pas le plus important et il y en a encore bien d'autres voilà il y a le cristal tout simplement le cristal de roche également qui existe et plein d'autres plein 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 d'autres bon c'est impossible de les de les avoir tous pourtant si vous saviez ce que j'aimerais en avoir plein 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 d'autres mais bref c'est pas le sujet en fait le sujet c'est que je vais vous faire prendre conscience que quand vous trouvez une pierre dans la nature en vous promenant ou quoi eh bien vous vous pouvez parfois ressentir une attirance vers une pierre comme ça tiens tout à coup vous avez l'impression que cette pierre vous attire elle vous plaît ou il y a quelque chose qui fait il ya un déclic qui se fait eh bien c'est pas anodin donc si vous ressentez ces choses là moi je peux vous conseiller qu'une chose prenez là d'abord demandez au lieu bien entendu si vous pouvez la prendre et remercier le lieu mais en plus de ça si vous avez été un tir attiré instinctivement il n'y a pas de il n'y a pas de raison que le lieu vous refuse de prendre cette pierre mais surtout offuse remercie bien le lieu où vous prenez cette pierre et avec cette pierre vous pouvez faire notamment en faire une pierre par exemple je prends celle ci vous pouvez en faire une pierre de guérison c'est un exemple vous faites ce que vous voulez suivant votre intuition suivant votre instinct voilà alors comment faire alors vous prenez votre pierre et vous pouvez faire un petit rituel si vous voulez faire un petit rituel d'ancrage vous faites l'ancrage à la terre ainsi que la reliance avec la source des sources là-haut et vous mettre dans l'alignement vous pouvez également auparavant allumer une petite bougie blanche vous pouvez faire faire un peu de fumigation etc vous pouvez faire vraiment une petite cérémonie rien pour votre petite pierre ici et puis vous vous mettez donc en primant en alignement et vous vous posez en votre coeur et là moi ce que je fais ça c'est moi ça moi c'est ce que je fais c'est comme ça que je pratique maintenant chacun sa technique moi je frotte quand j'ai bien été canal je suis bien ancrée et c'est bien relié parfois je fais appel à des alliés du peuple chamanisme ou tout simplement à des anges des archanges des guides des aides de lumière vous faites comme vous le sentez c'est sur le moment comme vous le sentez vous laissez aller votre envie de faire il faut pas se dire ben il faut faire comme ça faire non faites le comme vous le sentez puis moi ce que je fais je frotte mes mains l'une contre l'autre et à un moment donné vous allez ressentir de l'énergie et cette énergie vous allez la mettre devant votre coeur d'accord et puis vous la comment dire vous la si je puis dire vous incorporez cette énergie à votre coeur respirez et puis vous reprenez cette énergie et alors à ce moment là vous allez sentir avec vos mains vous revenez et vous sentez que cet amour a grandi voyez vous sentez une petite résistance mais elle est beaucoup plus grande que tout à l'heure et vous allez venir mettre vos mains comme ceci sur votre pierre et vous allez venir y déverser votre amour dans cette pierre et vous allez lui demander à cette pierre vous allez lui demander par exemple si vous allez lui dire lui demander voilà tu es ma pierre de guérison je te demande d'accepter mon amour afin de recevoir tout l'amour personnel et des guides et de tout ce que vous aurez appelé qu'elle soit inclus dans cette pierre que vous avez choisi au départ afin qu'elle devienne votre pierre de guérison alors vous allez sentir des petits chaleur des choses comme ça que vous faites vraiment sur votre pierre au bout d'un certain temps vous allez sentir que c'est ok et quand c'est ok et bien vous prenez votre pierre et si vous avez une douleur quelque part ça doit pas être dans le moment présent ça peut être demain après demain la semaine prochaine bref mais par contre ce que vous devez faire c'est la prendre régulièrement dans vos mains comme ça elle s'imprègne de votre énergie d'accord et quand vous en avez besoin vous avez une douleur quelque part musculaire et bien par exemple on va dire qu'on a une douleur à l'épaule et bien vous allez venir tout doucement avec votre pierre et tout doucement lui demander de déverser son anti douleur de venir vous guérir vous soigner tout doucement vous faites ça un certain temps je ne sais pas combien de temps je n'ai jamais calculé le temps et vous allez vous soulager avec votre pierre de guérison que vous aurez fait préparer vous même qui vient de la nature parce que vous savez que là les pierres que nous trouvons dans la nature elles sont vivantes tout comme les pierres semi précieuses que l'on peut acheter en boutique ça c'est vivant et ceci est une pierre que vous trouvez dans la nature elle est vivante et vous pouvez donc faire la même chose qu'avec toutes ces pierres semi précieuses que nous trouvons dans le commerce mais elle si celle ci va être votre pierre personnalisée vraiment et que vous allez prendre régulièrement dans vos mains maintenant on pourrait aussi par exemple prendre une autre pierre et on fait à peu près la même chose que ce que je viens de vous expliquer et vous pouvez inscrire dessus gratitude et du fait que vous aurez écrit gratitude donc évidemment vous imprégnez votre gratitude dedans ça va de soi et bien vous pouvez la déposer par exemple pour y penser soit sur votre table de nuit soit sur votre bureau ou enfin bref un endroit que vous allez couramment et vous la mettez en évidence et du fait que vous allez voir cette pierre qui est marquée gratitude et bien régulièrement vous allez ne suffisent que l'apprendre et vraiment être en gratitude pour tout ce que vous avez déjà pour la vie la santé pour le toit qu'on a sur la tête pour l'eau etc 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 et vous faites ça régulièrement voilà ça c'est ce sont des petites choses que moi je fais et j'ai pas pensé prendre la miel qui est personnalisée qui est ma pierre de gratitude parce qu'elle est sur ma table de nuit et comme ça ça nous permet de se rappeler et de se dire ah oui je commence ma journée dans la gratitude par remercier parce que j'ai dormi pour remercier parce que je me réveille pour remercier parce que la nature nous offre mille et une merveilles que dis-je bien plus que ça donc voilà j'avais vraiment au coeur de vous de vous parler de ça ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça et il existe également et ça j'ai pas encore trouvé j'espère un jour trouver je vais trouver ce sont des pierres rondes et il y a un trou au milieu et ça en général on les trouve le long des rivières et bien ça ce sont généralement des petits talismans porte-bonheur protection qu'on dit en général dans le chamanisme et bien vraiment si vous avez cette chance de trouver ces pierres alors allez-y aussi prenez-la et si vous savez la mettre en pendentif c'est encore mieux alors à savoir également que ces pierres que l'on trouve dans la nature peuvent être également recherchées au lunaison tout comme nos pierres semi-précieuses que l'on met à chaque lunaison donc que ce soit à la nouvelle lune ou à la pleine lune elles ont besoin aussi d'être réénergisées en plus de notre propre énergie parce que bon ben nous notre énergie parfois elle peut baisser donc ainsi ça donne un petit coup de fouet ou alors ce que vous pouvez faire c'est carrément aller les mettre au pied d'un arbre quand c'est la nouvelle lune ou la pleine lune et là vous les laissez afin que la lune passe et la régénère de nouveau voilà et bien j'espère que ça vous aura plu je vous conseille de partager si vous avez des pierres comme ça que vous avez eu que vous avez ramassé ou si vous avez des pierres aussi qui ont parfois des formes magnifiques donc voilà je vous embrasse prenez soin de vous, de ceux que vous aimez à bientôt cristal c'est parti c'est parti